et salut tout le monde alors comme vous savez je suis allé à la paris manga sci-fi show à paris porte de versailles donc j'aurais encore beau j'ai beaucoup de choses à dire j'avais fait quand même des débriefs à chaud mais j'ai pas mal oublié pas mal de choses que je vais rattraper sur ce coup la première chose qu'on voit en arrivant le monde ouf de presque deux ans sans convention ou quoi que ce soit pour annuler la galerie et là ça se voit que tout le monde avait la dalle voilà donc après 40 minutes environ pour le passé pour le passe sanitaire et billets enfin on y est ce qui était plus long c'est le passe sanitaire bon quand même big up quand même alors c'est que la différence c'est quand tu es seul tu passes facilement tu te faufiles au moins moi j'ai pas entendu autant parce que franchement vous verrez la queue vous avez vu dans la vidéo donc là on va aller faire un tout petit tour et après on va commencer les festivités c'est parti donc oui la queue bon il y a que c'était plus bah le matin c'était plus avec le passe sanitaire pour valider le passe sanitaire que pour entrer dans la convention après moi j'ai été très tôt le matin à quasiment à l'ouverture oui même une fois heureusement c'est qu'il n'y a pas eu de fouille de la sécurité alors bon c'est pas parce que je n'avais pas j'avais entendu les choses interdites non c'est parce que ça aurait été encore pire au niveau il n'y a que alors là c'est vrai que c'est un cauchemar je n'ai pas eu de fouille de la sécurité je n'ai pas eu de fouille de la sécurité Pour les Français, vous avez toujours une grande gueule comme ça. Aïe aïe aïe, c'est une machine de l'autoroute, il est mort. On a plus de puissance. Alors les Danaroises, ça marche ? Je vais choisir une raison pour voir des montages un peu plus compliqués. Parce qu'on devrait l'entrer. Je sais, tu seras un... GRIFFORDER ! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Edouard Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ça que vous allez sur Twitter, hashtag ParisMango, et bien vous allez voir que des plaintes sur ça, beaucoup, ça a été, je crois que ça va être le gros point noir de cette convention, c'est la gestion du monde. Mais je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, je vais en parler en fin de vidéo, comme ça, comme ça vous allez voir, moi j'aurais, on aurait fait ça, ça serait mieux passé. Le deuxième gros point noir, c'est la bouffe, ben, seul stand, Paul, pour acheter des sandwichs et tout, bon après je vois que beaucoup ils ont acheté, ben elles ont pris des précautions, moi j'ai rien pris. Bon, ben j'ai dit, bon, ben, je vais faire toute la convention sans rien dans le ventre. Après, oui, il y a eu, au niveau, ouais, on aurait pu avoir des trucs japonais, à chaque fois que j'allais dans des conventions manga et tout, on avait au moins, on avait des stands de nourriture japonaise à consommer sur place. Là, bon, le seul truc où il y avait de l'alimentation japonaise, c'était leur truc, leur supérette avec tous les produits du Japon comestibles. Mais bon, les gens, il y avait un monde de ouf, à chaque fois, c'est pire qu'une bagarre le premier jour des soldes. Mais là, non, là, c'était, bon, c'est aussi un gros point noir. Parlons-en du, ah ouais, parlons-en du monde dans les stands de chat. Donc, ouais, bon, là, la patience était mise au défi, franchement, euh, même moi, euh, alors j'ai entendu, ouais, mais même, il y a une femme, j'ai, elle était, quand j'avançais, bah, elle m'a engueuler un autre gars, bah, une autre gars qui a répondu, ouais, bah, on est tous dans le même bain et tout, ouais. Après, c'est humain, euh, ouais, tout le monde n'a pas la même patience. Et bon, c'est vrai que ça ne servait à rien de crier, hein, de toute façon, ça ne servait à rien. De toute façon, à part énerver le type, ça ne servait à rien, on est tous dans le même bateau, voilà. Là, c'est le gros défaut de l'orgueur, il y avait un gros défaut dans l'organisme. Première sur Paris Languay Sci-Fi Show, nous allons accueillir des acteurs de la série Kaamelott. Et on va commencer avec M. Tony Sabat, s'il vous plaît, Tony ! Bienvenue, Tony ! Et, son acolyte, vous le connaissez ? Qui est-ce ? Il joue quel rôle dans la série ? Le père Blaise ! M. Jean... euh, non, si, M. Père Blaise... Ah, mais non seulement ! Alors, Jean-Robert Lombard ! M. Jean... M. Jean-Robert Lombard, qui... En plus d'être grand, comme il le dit lui-même, est très beau ! Théolé en plus ! Même avec le masque ! Bonsoir ! Bonsoir à vous, bonjour à vous ! Messieurs, merci de nous rendre visite sur cette conférence qui sent les retrouvailles ! Comment ça va, vous ? Ah bah bien, tant que je suis avec le père Blaise, je me sens bien, je me sens à l'aise ! Ben... oui, mais ça va ! Et moi, moi, tant que j'ai mon tobie à côté de moi, ça va ? Ah, ben alors, tout va bien ! Bon, je crois que vous aviez des questions pour nos invités ! Donc on va tout de suite commencer avec les questions ! Vous levez la main, notre préposé au micro ! Viens vous voir, vous donnez le micro et vous posez votre question ! Ici, au milieu, s'il vous plaît ! Parlez fort, parce qu'il y a du bruit et on est vieux ! Et on l'a bien ! C'est mauvais retour en plus, donc on parle fort, c'est mauvais ! Alors, c'est une question du coup pour le père Blaise ! Est-ce que, c'est parce qu'il en avait marre de retranscrire des légendes de chevaux-mains ou malades, que père Blaise a décidé de suivre le groupe de lance-clos ? Qui avait de meilleures histoires ? Ou, sinon, pourquoi avoir failli le voir ? Je vais répondre avec des lunettes, moi ! Je voudrais te donner la réponse, mais je serais obligé de te faire buter ! Donc, vu qu'il m'a l'air d'être un jeune homme en pleine santé et plein d'avenir, je préfère ne pas répondre à cette question ! Et voilà, au moins, tu as ta réponse ! Je crois que c'est moi ! Tout à fait ! Non, je ne peux pas te répondre, honnêtement ! Et ça fait partie des clauses qui feraient que moi-même, je serais mis à mort socialisé ! Ils sont très très stricts, c'est ça ? Tout à fait ! Mais ils ont raison ! Mais c'est bien tenté ! C'est bien vu ! C'est bien vu ! Mais tu ne m'as pas vu ! Question suivante ! Allez, n'hésitez pas ! Alors, vous n'avez pas de questions ? Vous n'avez pas de questions ? C'est pas tous les jours ! Ah, mais si vous n'avez pas de questions, moi j'en ai ! De toute façon ! Il y en a une ici ! Moi j'en ai, de toute façon j'en ai plein ! Ils sont un micro pour la demoiselle ! Moi en fait, je vous ai invité pour moi au départ, donc c'est pour ça ! On se voit ! Par curiosité, c'est quelle saison que vous avez le plus apprécié de tourner ? Avec Alexandre Astier ? Tous les deux ! Alors, j'ai particulièrement apprécié les premières saisons, les trois premières. Et évidemment, le reste, c'était aussi beaucoup d'honneur et beaucoup d'amusement. Voilà, après j'ai été surpris par le changement de format, mais vous, comme tout le monde, sur la série 4. Et évidemment, je m'en suis fait et j'ai continué à apprécier Capone. Comme c'est dit que j'adore, j'avoue que... Et c'est évident que j'aurai l'honneur d'honneur d'honneur et que je l'aurai apprécié, si je ne m'en avais pas aussi, c'est parti ! Donc, pour répondre à votre question, pour moi c'est les trois premières séries que j'ai le plus appréciées, en tant que spectateur, en tant que comédie, aussi. Mais le reste, c'est excellent, c'est juste un changement de format. Je vais la faire courte. Pareil. Non mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ce qu'il a dit, je le ressens et je le pense aussi. C'est pour ça qu'on nous a fait venir ensemble, on pense exactement la même chose. C'est un peu chiant pour vous, mais pour l'intervieweur, c'est plus facile. On était frères Siamois à la base, ils nous ont décollés il y a deux mois. Ah, donc il y en avait eu qui touchaient pas le sol en fait, c'est ça ? Exactement. Tout à fait. C'était un poids pour moi. Moi j'ai une question, quel est votre meilleur souvenir de tournage ? Ça doit être une question qu'on vous pose assez fréquemment. Mais quel est le meilleur souvenir de tournage ? Pour moi c'était le long métrage. Le meilleur souvenir de l'image, pour moi c'était le long métrage. Voilà, c'était en extérieur. La photo qui est mise en avant d'ici, c'est le sel, je me suis arraché. On voit que tu es heureux sur la photo. Oui, on voit que tu es heureux. On voit pas que tu es heureux sur la photo, c'est l'acting. Enfin, je devrais te savoir. Mais voilà, le long métrage c'était vraiment un marrant plaisir. Une journée dans des conditions pareilles, avoir le temps joué. Alexandre était aussi lui-même très disponible. Il était très à l'écoute, très vite, très humain, ces comédiens. Sur la série télé, il y avait moins de temps d'être. Tout simplement parce que les flux étaient tombés. Les flux revenus, ils avaient été écrits. Une quantité énorme. Et il n'était forcément pas disponible pour les comédiens. En arrière à toi. Merci. Me concernant, c'est pas des souvenirs de tournage. C'est des ambiances. J'ai de formidables souvenirs avec Franck Pitiot, qui joue l'Arsoval. Et au début, dans la première saison et deuxième, on logeait chez une de ses tentes à Versailles. Et vu que lui était insomniac et moi aussi, qu'on était tous les deux hyper nerveux, c'était du n'importe quoi et on était morts de rire constamment. Donc on s'est fait des barres de rire pour un rien, constamment, pour tout. Et dans notre difficulté, c'était très impressionnant. D'accord. Mais la question est très difficile. Les souvenirs, il y en a tellement. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est les moments que je passe avec les gens, avec lesquels je passe. Par exemple, il y a plein d'épisodes que je n'ai pas vus. D'accord. Dans lesquels je suis ou dans lesquels je ne suis pas. Et que je n'ai pas vus. Parce que c'est le moment qui m'importe plus que le visuel. Question. Donc la conférence Camelot. Donc, j'ai filmé que trois questions. Donc, si ce n'est pas duré, ne vous inquiétez pas. C'est juste que j'étais... Bon, il faut y profiter malgré que j'étais mort de fatigue et la dalle en plus. Donc, pour résumer, vite fait. Donc, la mémoire, à chaque fois, les moments de rose, c'était quand tu avais un speaker pas très... Comme c'était collé. Donc, il y avait un speaker pas loin. A chaque fois qu'il tendait le micro, tu as Jean Robert... Jean... Oui, Jean Robert Robert. C'est... Oh, ta gueule ! Donc... Ah, c'est pour se marrer. Pour se marrer un peu. Alors, ensuite... Oui, donc... Ouais, pour revenir, donc évidemment... Il ne pouvait pas parler de la première question, il n'a pas répondu. C'est normal qu'il y a des clauses de confidentialité. On a... La trilogie est en cours. Ça aurait été la fin, il y aurait... Ça aurait été la fin... Qu'il n'y aurait pas eu de film, d'accord. Mais bon, on verra... Dans les prochains films. Normalement, je crois que j'avais même entendu dire qu'il y aurait... Une trilogie... Un film de... Un film de... Un spin-off... Un film de spin-off... Qui expliquait... Un téléphone... Bon, zut... Donc, oui, il y aurait un spin-off. Ensuite, euh... Oui, bon... A chaque fois... Donc, ils ont été... Très marrants au niveau de la convention. Donc, euh... Voilà, on a même balancé un numéro de téléphone pour... Ouais, c'était Jean-Robert Lombard qui a... Bon, je pense qu'il était faux. Bien sûr qu'il... Bon, je pense que... Bon, il y aurait même sûr... C'est un faux numéro. Ouais, parce qu'il y a une fille... Parce qu'il y a une fille qui a dit... Euh... Ouais... Qui a adoré le... Il y avait l'acteur Tony... Ça va... Qui... Il y a une femme qui a adoré le personnage d'Argérie de Rinelle. Elle a dit... Ah bah... Elle fait... Ah bah c'était elle ! Ah tu vois, c'est elle ! Alors après, à chaque fois, ouais... Voilà... Et voilà, je tombe amoureux... Puis Jean-Robert Lombard... Jean-Robert Lombard... Donne-ce un numéro de téléphone... Donc... En plus, si vous voulez... Je crois que la conférence... On peut essayer de la retrouver... Puisqu'il y avait des caméras... Alors que... Donc euh... L'intégralité... Vous pouvez la retrouver... Facilement je pense... Donc euh... Sur le site... Peut-être sur Youtube... Donc euh... Bah je pourrais... Je vais pas... Peut-être mettre le lien... Donc euh... Ouais... Je penserai à mettre le lien... Si jamais euh... Dans la description... Si jamais je la retrouve... Si jamais je la retrouve... Si jamais je la retrouve... Je mets le lien... Je sais pas... 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 alors bilan de journée donc donc c'est simple alors je suis parti très tôt quand même tôt pour moi vers 15h30 de 15h45 je suis sorti du truc parce que j'étais mort et j'avais la date il y avait la photo j'avais payé pour faire un photo duo avec jean robert lombert et tony saba je l'ai pas fait parce que je trouvais maintenant que j'avais j'étais mort je trouvais le temps long bon écoute je lui dis bon bah tant pis tant pis tant pis donc j'avais les roches j'ai quand même pris photo d'eux quand même de loin pendant la conférence mais j'étais mort je ne pouvais plus donc la première chose que je voulais faire c'était aller dans la barre ou mais j'avais il y avait une brasserie il y avait un restaurant pas loin et j'ai eu la chance de pouvoir manger j'avais je pouvais manger c'était l'heure du goûter oui bon bah je prenais mon déjeuner donc là faudrait revoir un peu la copie pareil et on va et je vais en parler en détail donc pourquoi pas faire il y avait qu'un hall aurait dû faire sur deux halls au deux halls ça aurait été bien avec des centres restauration pour les un au moins pour être dans la culture japonaise même un ventre de sandwich de frites quoi n'importe quoi mais sans paul non je suis désolé puis que qu'il y avait c'était c'était inimaginable alors vous allez dire oui il y avait des restos il y avait des food trucks et il y avait le mcdo dehors mais le seul problème c'est que comme à midi on attendait un pic de monde infernal au niveau des stands d'achat le problème c'est que l'organisation a décidé que toute sortie était définitive à un moment c'était pas c'était on je crois qu'on avait un tampon si on voulait rentrer mais là vu le monde ils étaient obligés de faire ça et il y en a et j'ai entendu qu'il y en a se sont fait refouler à l'entrée parce que il y avait tellement de monde donc là la solution ce serait que pour les autres années ce serait faire des billets à date fixe donc des billets avec une jauge pour de limite de visiteurs donc agisent pas ça parce qu'on est en pleine pandémie hein ça serait ce serait pandémie ou pas il faudrait une forêt ça on limite autant autant de monde le samedi autant de monde le dimanche alors bien sûr les passes de jour on continue mais on en vend moins comme ça il y aurait pas eu de problème donc je suis ensuite qu'est ce qu'on pourrait dire d'autre oui à part l'instant de bouffe après au niveau des queues pour le passe sanitaire bon après oui ça donc privilégier seulement la vente internet maintenant même si oui vous allez dire ouais tout le monde n'a pas internet d'après vous faites la fnac il ya les magasins à fnac et billetterie ou qui propose des billets allez au moins vous allez au magasin comme ça vous mais parce que à l'entrée comme j'ai pas dit ben il y avait une entrée sans billets et ben les gars ils attendaient pour acheter leur billet parce que je voyais ils attendaient je sais même pas s'ils ont eu la chance d'entrée donc si jamais vous êtes en fait partie dis que moi en commentaire ça sera intéressant d'échanger sur ça mais il faudrait mieux privilégier une vente qu'en ligne ou dans les points de vente de billetterie mais pas de faire de billetterie sur place maintenant avec les moyens du beau avec tous les moyens qu'on a pourrait se dispenser de ça en et voilà je pense que j'ai tout dit au niveau du donc bouffe web à la bouffe le l'âge les jauges en faisant ce que j'ai dit oui bon ouais voilà bon je veux remercier encore une fois c'est les cosplayers qui sont passés devant ma caméra les youtubeurs et doit et qu'elle beut aussi qu'ils ont qu'on a pu conversé tout en que je les ai filmant tout en filmant pardon alors la prochaine date ça sera décembre et ce soir là où je suis donc à ben là j'habite orléans mais Saint-Jean-de-bré ça sera Saint-Jean-de-bré c'est à côté donc il y aura la nîmes focales orléans donc une nouvelle convention qui aura lieu du 19 et 20 décembre donc juste avant Noël donc j'ai hésité normalement je devrais être en vacances alors peut-être que je serais parti mais au niveau truc on partirait plus tard voir la famille donc j'irai à cette convention donc après alors peut-être la vidéo de cette vidéo là elle sortira peut-être avant nouvel an pas avant Noël ben après ça dépendra si j'arrive à boucler à temps le montage et tout donc elle sortira avant que je parte voir la famille mais bref je vous leur dirai tout ça plus tard en tout cas abonnez-vous abonnez-vous ça fera du bien mon abonnez-vous likez la chaîne comme ça ça permet de continuer parce que bon je veux rester je n'ai pas envie de faire fortune sur youtube mais ben de toute façon faut pas faut pas déconner mais mais bon c'est bien alors moi ça donne du ça donne un but dans la vie et on se retrouve prochainement en vidéo ou en live fait ouais fait ouais